Vraiment, ces petites cagettes, je les aime beaucoup. Elles sont super chouettes pour la déco. C'est vraiment top. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui ? Allô, j'écoute. Je vous écoute. Service avant culture. Bonjour, moi c'est Sarah. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs projets de décoration à réaliser pour Pâques avec les enfants. On a ce petit nichoir super mignon qu'on peut faire en famille. On l'a d'abord brut, on pourra ensuite rajouter de la peinture, des petits collages, de la feutrine, etc. C'est super sympa pour le faire en famille. Alors, on a ces magnifiques pots à crayons qu'on peut faire soi-même. Moi, je les faisais toujours moi-même quand j'étais petite, j'aimais beaucoup ça. Et donc là, on peut les customiser. Et en plus, ils sont sous forme de lapin, donc idéal pour Pâques. On peut avoir un pot à crayons qui sera vraiment unique puisqu'on peut rajouter des petits collages, des yeux mobiles, de la peinture, des stickers, des perles, etc. Il y a vraiment de quoi faire pour avoir un pot à crayons hyper original. Justement, j'ai ces petites cagettes vraiment qui sont super pour pouvoir ranger les œufs. On peut aussi les customiser selon le moment, selon la décoration que l'on veut. Là, par exemple, on a écrit des petits mots, donc « jeu ». Et on peut le changer autant de fois que l'on veut, rajouter des petits pompons, etc. Oui, c'est possible d'en faire un hyper personnalisé avec des perles, plusieurs couleurs, des formes en bois. Vous pourrez retrouver directement en magasin les formes en bois dans des kits que vous pourrez ensuite personnaliser avec les couleurs que vous souhaitez. Comme on a ajouté des clochettes, ça fait une mélodie super sympa. Alors justement, au magasin, on a tout ce qu'il faut. Fiches, chenilles, pompons, perles à repasser, argile et encore plein d'autres possibilités. Alors n'hésitez pas à venir vous équiper et nous demander conseils. Tous les projets et les idées déco pour Pâques sont à retrouver en magasin et tous les tutos sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.